Je vais vous présenter la dernière enquête avicole des champs d'agriculture du Grand Ouest. La dernière enquête de 2010-2011 vient de paraître. Elle rassemble l'ensemble des résultats de 570 aviculteurs du Grand Ouest, ce qui représente à peu près 1 million de mètres carrés au niveau du parc. C'est une enquête qui se déroule de juillet 2010 à juin 2011. Elle présente l'ensemble des résultats de la filière avicole, les résultats de canards, dindes, poulets et peintades. Ce qu'on a pu observer pour cette année, c'est que le marché de la volaille est quand même plutôt bien tenu. On a vu une tendance qu'on fait infirmer depuis quelques années sur une progression des marges qui tend à augmenter doucement mais sûrement. On a observé aussi une amélioration des performances et des résultats techniques, donc une amélioration des résultats économiques. On observe sur l'ensemble des résultats une amélioration aussi de la productivité avec une réduction globale du temps de vide. L'enquête avicole s'est créée il y a 30 ans et pour l'occasion, un document supplémentaire a été réalisé. Je vous le montre, c'est celui-là. C'est un document qui reprend l'ensemble des 30 ans d'enquête avec les synthèses, les différents événements, les évolutions techniques, les progrès des marges, les variations de revenus des éleveurs. C'est un document global qui est remis à chaque éleveur qui a participé à l'enquête. C'est un document qui sera gratuitement distribué lors des réunions de remise de résultats. La dernière enquête sera distribuée lors des quatre réunions de restitution. La première sera réalisée le 9 décembre à Kergenec, le 15 sera réalisée sur Gourin, le 16 à Languidic et le 20 décembre à Malétroit. Elle sera distribuée sur ces quatre réunions où il suffit de m'appeler et je vous l'enverrai. N'hésitez pas à contacter la Chambre d'anéculture. C'est parti.